Chaque semaine, le rituel est le même. Le mercredi après-midi, après avoir chaussé les crampons, Madaline, Mehdi, Jamshid, Abdelhak et Mohamed se retrouvent à l'association sportive Madri et Château Blanc pour leur entraînement de football. Mercredi 24 février 2016, un autre rendez-vous les attendait dans un lieu mythique du football régional, au centre de formation du Havre Athletic Club. Véritable pouponnière de champions, c'est là que 4 joueurs de l'ASMCB travaillent de la tête et des jambes afin de réaliser leurs rêves. Pour Fred Demby, Redouane Abani, Yasser Laroussi et Mohamed Gorzi, l'objectif est le même, devenir footballeur professionnel. guidés par Redouane Abani pendant quelques heures, les jeunes pousses de l'ASMCB ont pu toucher du doigt le quotidien de leurs aînés qui partagent leur temps entre les terrains d'entraînement et les salles de cours. La première fois, je me rappelle, quand j'ai signé, moi et mon père, on est passé vers le stade, il y avait Karim, je me rappelle, il était en haut des escaliers, tu vois, les escaliers qui tournent. Et Karim m'a dit, ouais, ça s'est passé, j'ai fait, ouais, c'est bon. Ouais, je me rappelle, c'est des souvenirs que, même quand tu vas grandir, tu vas s'y aller pro, tu vas vir, tu vas t'en rappeler, parce que ça t'a marqué. Moi, ça m'a marqué. Après, même si j'avais signé au Havre, j'avais signé au Havre, je continue encore à jouer au foot, je joue encore au Château Blanc, mais jamais je disais, ouais, j'ai signé au Havre, vas-y, c'est bon, je m'en fous. Toujours, je jouais toujours au foot, toujours avec mes potes, on jouait au foot. Comme vous, là, je vois des fois au Madaly, tout ça, quand je crois qu'ils sont sur le Saint-É, on jouait au foot, tout ça, pareil, aussi, on était pareil. On jouait au foot, je me rappelle, moi, ma mère, elle me criait tout le temps dessus, parce que tout le temps, quand je rentrais, je posais mon cartable, pas, je mangeais rien, rien du tout. Tu vois le terrain de sable devant le Foussini, là ? Il y a un terrain de sable devant le Foussini. On était au terrain de sable, on jouait. Quand tu es petit, c'est la meilleure époque. Oh Allah ! Après, quand tu arrives au Havre, la première année ici, c'est bien aussi, tu vois, il n'y a pas... Tu fais des potes. Ouais, tu fais des potes. Et moi, ma première fois ici, ma première nuit, j'ai pleuré, moi, ici. Oh Allah ! Ça t'a manqué ? Oh Allah, j'ai pleuré. Quand je suis venu ici, mes parents, il y avait mon oncle, mon père, ma mère et mes frères sont tous venus, parce qu'ils ne savaient pas aussi c'était quoi l'œuvre. Ils sont venus en même temps voir de ça. Ils sont venus, on était là de ça, et le coach leur a dit, c'est bon, vous pouvez partir. Quand ils sont partis ici, je me rappelle que quand ils sont partis ici, je suis rentré dans ma chambre, j'ai pleuré. Oh Allah ! Tu dis quoi ? Tu dis ça, quand ? Tu ne vas pas aller voir. Ça, quand ? Tu vas rester ici, tu vas bosser de ça. J'avais pleuré, mais après, au fil du temps, tu grandis. Ici, tu grandis super vite par rapport à l'extérieur. Par exemple, moi, mes potes, tu vois, Oussama, Unès, tout ça, je pense que je suis plus mature qu'eux. Parce que, sérieusement, un an sans une formation de ça, c'est comme si dans la vie normale, c'est comme si tu avais pris deux ans. C'est une mature aussi, franchement, ils t'aident à devenir mature. Voilà. Ils t'aident à devenir mature, footballistiquement, ils t'aident à devenir plus fort. Moi, j'étais à Robespierre, et j'étais au deuxième trimestre, et l'œuvre m'a dit, on veut ton bulletin. Et j'avais une œuvre de moyenne. Oh, Allah, j'avais une œuvre de moyenne. Mon père m'a crié, il m'a dit, regarde, peut-être. Il me disait des mots forts, mais je savais que c'était pour mon bien. Il me disait des mots forts, mais je savais que c'était pour mon bien. Après, troisième trimestre, je me rappelle très, très bien. Comme je partais à Clairefontaine, ça, même le collège Robespierre, il savait que l'année prochaine, je ne serai pas là. Tu vois, j'ai une chance d'intégrer un centre de formation de ça. Ils m'ont aidé un petit peu. Ils m'ont aidé, ça fait, je suis ressorti avec 13, 13,5. Et après, ça s'est fait, j'ai signé au off direct. En vrai, il faut travailler à l'école. Il faut toujours travailler à l'école, parce que tu n'es pas sûr. Imagine, tu as une blessure. Imagine, tu as l'heure, je m'entraîne, je me blesse. Il faut toujours travailler à l'école, Allah. Même si tu ne fais pas de grandes études, de quoi tu ressors avec un bac, de quoi tu peux travailler, tu peux nourrir ta famille, tu peux faire ta vie. Faut. À l'issue de cette rencontre, Madaline, Mehdi, Jamchid, Abdelhak et Mohamed font le bilan des informations recueillies et des émotions ressenties. Les joueurs, ils sont forts. Leur stade, il est tard. Et je suis venue voir le Havre. Et j'avais l'émotion de voir les joueurs du Havre, de les voir devant moi. Après, j'ai vu Marouane Abani et Yasser. Ils m'ont expliqué leur histoire. Et ça m'a choqué. Ça m'a touché aussi. Oui, j'ai envie de faire cette carrière. En premier, il faut que je respecte les rêves du foot et j'ai des bonnes notes à l'école. Après, si je me tiens bien à l'école et au foot, après, je peux venir. Premièrement, tu ne vois pas tes parents. Tu t'entraînes dur, tu fais des efforts. Oui, c'est de ranger sa chambre. Parfois, parce qu'on court, on fait des tours de terrain, en même temps, on progresse. C'est pour ça qu'on peut devenir professionnel. C'est pour ça qu'on peut devenir professionnel. Être sérieux. Travailler à l'école et être sage. C'est le meilleur sport, c'est mon foot. Je ne vais jamais arrêter le foot. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?